Bonjour tout le monde, ici Sirius qui se devait de réagir par rapport à un commentaire d'ailleurs très sympathique qu'avait réalisé un abonné il y a fort longtemps, c'est un commentaire que j'avais trouvé assez drôle alors il souhaite une bonne année à tous, donc merci à toi Gad The Blues et en ce mois d'avril je vous souhaite également une bonne année puisque je n'ai pas fait beaucoup de vidéos cette année on s'y remet doucement, voilà, donc bonne heureuse année à tous, je souhaite à tous de bons gros tanks, bien pêchus et beaucoup de réussite dans le jeu et dans votre vie personnelle et professionnelle, pourquoi pas, peut-être votre vie scolaire également donc encore une belle partie un scorpion, un scorpion c'est un super char, mais toi tu fais que de la merde avec va savoir, bah écoute ça arrive à tout le monde, merci pour ta vidéo en T28 proto en mode dinosaure bah ça m'a fait plaisir, vraiment le T28 proto c'est un char que je kiffe, là l'ancienne, mais j'aime bien voilà, jouer du blindage, du canon, je me souviens que tu avais fait une vidéo sur l'artide rang 7 anglaise Crusader 5.5 SP effectivement je m'en souviens aussi, j'ai détesté cet arti et j'avais réalisé une vidéo en vraiment second degré par rapport aux performances de ce canon automoteur exceptionnel, voilà, exceptionnel peut-être pas dans le bon sens, mais exceptionnel il l'était alors le ton de tes commentaires montrait que tu avais une énorme joie et un plaisir non dissimulé à jouer avec ce véhicule et bien tu as vu juste, je crois avoir trouvé mieux, là tu m'intéresses s'il te venait l'idée d'aller chercher le chariotire, alors c'est bien le cas, le passage obligé est le challenger pire des purges du jeu réservé aux masogistes je confirme, je confirme, le challenger, voilà, ça y est je l'ai passé je l'ai passé et vous allez voir tout de suite ce que ça donne en bataille avec ce merveilleux TD de rang 7 c'est parti, alors avant de commencer, je voulais vous partager également les commentaires de Balrogue c'était trop fort quand il avait présenté ce char il va souffrir cette Balrogue alors juste pour l'humour, on va observer ensemble le modèle 3D du challenger vous voyez c'est tout vert, ça correspond à 0 blindage c'est tout vert partout alors la chose amusante, c'est que les concepteurs de ce char ont pour équilibrer la tourelle, mis du blindage à l'arrière, c'est sérieux donc il y a 200 mm de blindage à l'arrière et rien à l'avant voilà, donc là on est sur la grosse tourelle la grosse tourelle, la deuxième tourelle qui offre une portée de vue supplémentaire et surtout une tonne 7 en moins voilà, donc un blindage de 50,8, 40, 200 pour un poids de 5,4 tonnes et donc l'autre tourelle elle est plus blindée mais offre une portée de vue inférieure et surtout pèse 1,6 tonnes en plus et ce challenger, son intérêt est de le faire bouger rapidement donc personnellement, j'utilise, malgré sa faible blindage la deuxième tourelle pour gagner 10 mètres de portée de vue et offrir au char une mobilité supérieure donc pour reste, je ne vous fais pas de dessin si vous voyez ce char, il ne faut pas lui tirer dans le dos vous lui tirez dans le cul partout aux obus HE, faites-vous plaisir flanc de tourelle, dessus de tourelle d'une 10 mm bas de caisse, enfin voilà, vous shootez à la HE, vous lui ferez très mal inutile d'utiliser des obus AP sur ce challenger il n'y a aucun blindage je passe très vite en revue même les chenilles ne donnent pas vraiment de bonus additionnels le sidescrap, vous oubliez de toute façon, vous ferez overmatch à tous les coups voilà, il n'y a pas de blindage il n'y a pas de blindage et vraiment, je voulais vous montrer ça parce que l'arrière de tourelle blindée c'est quand même drôle alors on va rester sur le site TANKGG afin d'observer les caractéristiques de ce char alors, vraiment, ce qui m'a marqué dans les premières batailles c'est son manque de discrétion, sa fragilité donc il faut vraiment jouer loin du front alors, en terme d'équipement moi je suis tout de suite parti sur les obstacles traités pour gagner en distance de vue également les binots et... j'ai pas mis de filet de camouflage j'ai cherché à optimiser la cadence de tir avec le système de chargeur moyen calibre donc on optimise ainsi le DPM et puis on compte surtout sur le spotting des coéquipiers et le fait de profiter d'une distance de vue maximum vraiment pour rester loin du front parce que c'est en char assez mobile donc finalement le filet de camouflage est peu efficace par contre, les optiques traitées dans ce cas là dès que vous vous déplacez sont très intéressantes et ensuite il suffit de s'arrêter 2 secondes pour activer les binots faire son propre spotting et vraiment cibler les choix qui sont loin de soi ensuite, ce qui me paraît indispensable c'est l'extincteur automatique et puis les classiques kits de réparation et puis kits de soins petit ou grand, peu importe mais l'extincteur automatique lui est indispensable pour réduire les risques d'incendie de 10% donc la dissimulation de ce char c'est 13% donc concernant les compétences d'équipage je vous recommande dans un premier temps de former votre commandant peut-être 6ème sens et puis camouflage pour le reste des membres d'équipage et ensuite de vous attacher plus au confort de visée ou de conduite en fonction de votre type de gameplay alors dans les batailles que vous allez suivre j'avais un équipage à 100% mais sans compétences additionnelles donc pas de 6ème sens rien donc le char était dans la configuration que vous voyez à l'écran donc en taux de dommage par minute de 2500 points ce qui n'est pas négligeable et ce qui est ce que permet ce qu'autorise ce nouveau canon comme l'a signalé Agatha Blues Wargaming a doté ce challenger d'un nouveau canon qui a une pénée de 220 à l'obu de base et 280 et pardon 252 à l'obu gold pour un alpha de 280 points la HE est un petit peu dégueulasse 47 de pénée pour un alpha de 370 alors la dispersion est intéressante 0.35 mais avec un équipage à 100% vous arrivez à 0.34 donc un char qui a un canon relativement précis mais qu'il faudra prendre le soin d'arrêter totalement donc une tourelle qui ne bouge plus un char à l'arrêt complet afin d'avoir des obus précis sous peine de les voir partir dans les coins car la dispersion en rotation tourelle et en mouvement est juste infernale donc n'essayez surtout pas de passer des tirs même à courte distance en mouvement c'est impossible ou alors vous allez chercher un petit loto s'il vous plaît et vous serez millionnaire pensez à Sirius si c'est le cas donc dispersion qui est correcte mais par contre une vélocité de obus relativement basse 878 mètres à la seconde pour un char qui cible des cibles à longue distance qui engage des cibles à longue distance et bien c'est pas évident c'est pas évident vos premiers obus vous allez souvent les envoyer derrière les chars adverses derrière les chars ennemis après c'est comme tout c'est un petit coup de main à prendre on s'habitue mais vous allez être surpris c'est sûr l'emport de but n'est pas dégueulasse 30 obus ce qui offre un potentiel de dommage à ce char de 8400 points voilà c'est vraiment pas négligeable alors la mobilité la mobilité de ce char elle est pas mauvaise donc on a un rapport poids puissance rouge de 19,18 en pratique c'est un char qui est très véloce en ligne droite par contre on peut pas rivaliser avec les chars moyens et encore moins les chars légers en terme de rotation car la rotation de ce char est juste infernale on a l'impression de manipuler une péniche donc en ligne droite on peut se relocaliser très vite ça c'est un avantage de ce char par contre s'il vous plaît n'essayez pas d'engager des chars légers ou des médiums non ils vont tourner autour et vous allez comprendre très vite que votre tourelle ne tourne pas à 180 degrés ou 360 degrés elle tourne à 120 degrés oui c'est anglais mais ça reste un avantage une tourelle vous serez parfois peut-être un petit peu gêné en vous disant que ça manque d'angle mais en fait c'est un vraiment réel avantage d'avoir une tourelle qui tourne même qu'à 120 degrés car lorsqu'un char en dehors des chars légers est en mouvement il perd de son camouflage donc avec cette tourelle que vous pourrez bouger contrairement aux TD qui ont des canons fixés sur le châssis et bien vous allez garder un camouflage de l'ordre de 13% à l'arrêt contre 7% environ en mouvement si en plus vous avez choisi d'équiper votre char d'un filet de camouflage votre filet de camouflage restera activé donc c'est vraiment pas négligeable et donc cette tourelle elle a une rotation sur elle-même de 18,7 sg à la seconde ce qui est raisonnable vraiment il n'y a pas de soucis là-dessus alors concernant les points structure 900 points de structure 900 points de vie donc c'est environ 30-40 points de vie plus que les concurrents mais voilà c'est frais spoté très vite donc les points de vie il faut garder à l'esprit qu'ils peuvent fondre comme neige au soleil donc on va s'élancer tout de suite sur un petit comparatif rapide avec les autres chars et alors le chasseur de chars de rang 7 qui ressemble finalement le plus au challenger va être le T25 2 donc l'américain qui lui ouvre la voie à des chars lourdement blindés challenger c'est l'inverse il conduit vers le FV 40-05 et son gun donc le taux de dommages par minute bah vous voyez qu'il est en retrait par rapport au SU mais supérieur au T25 2 le canon 220 peinés vraiment son buff lui a fait le plus grand bien et maintenant ça fait le taf sans souci la vitesse de visée est excellente et ce que je ne vous ai pas encore précisé c'est que la dépression il me semble c'est du moins 10 alors la dépression effectivement vous voyez 10 de dépression c'est excellent donc ça permet de prendre des positions intéressantes pour planquer quand c'est possible le bas de caisse montrer juste le haut de la tourelle minimiser la silhouette visible du char au maximum car vous avez peu de camouflage donc il faut vraiment essayer de planquer le char physiquement quand c'est possible et l'élévation est correcte plus 20 ça fait ce travail sans soucis donc je vous laisse découvrir tous ces petits chiffres mais vraiment ce qu'il faut retenir c'est que c'est un char à jouer loin du front loin du front il faut utiliser de sa mobilité pour chercher des zones qui vont vous permettre sans être repéré de cibler des chars adverses sans bouger ils viennent vers vous ils se dirigent en parallèle de vous et puis vous infligez des doses à une cadence de tir intéressante et puis lorsque les adversaires s'approchent de trop vous le relocalisez grâce aux 650 chevaux 52 km heure il ne faut pas hésiter à se planquer donc là on s'élance sur les batailles donc une première où je serai top tiers où je vais profiter de la mobilité pour accompagner en ouvreur en éclaireur et une deuxième bataille plus statique où je vais profiter de ma portée de vue alors nous voici parti dans une première bataille à bord de ce challenger alors je vous invite à regarder le chat pendant cette bataille ainsi que la mini-map dont en particulier le commentaire en début de bataille de caleur caleur donc la cave du clan ideal voilà alors il demande de faire attention au secteur c1 c2 je remets 10 secondes en arrière hop là de faire attention à certains secteurs de la de la map et vous voyez il est en train de les pointer sur la mini-map et donc là je me dis il va se projeter en avant dans le secteur aller f4 f5 peut-être avec son léo donc son char médium de rang 7 et il va falloir lui faire un appui feu alors là c'est très important de regarder en fait la distance de visualisation maxi donc là je me rends compte que il est en train de pinguer le secteur f3 je suis trop loin il faut que je m'avance un petit peu voilà donc là le char le T71 est à plus de 400 mètres donc normalement il peut pas me détecter et je vais essayer de lui infliger des petites patates voilà j'ai pas sixième sens j'ai pas sixième sens donc tout se fait au feeling là je suis sûr d'avoir été spoté parce que je lui ai mis un tir à plus à moins de 400 mètres voilà donc aussitôt je me recule afin d'éviter les coups tandis que le E25 ne l'avait pas fait il était resté trop proche donc même avec un camouflage hyper poussé le E25 a été endommagé il lui reste 292 points de vie et bon il a eu assez mal il a survit tant mieux mais moi avec mon camouflage dégueulasse je peux pas du tout rivaliser en terme de camouflage avec un E25 j'essaye vraiment de faire au mieux de rester loin du combat loin du front et ouais donc c'est vraiment la règle de base vous regardez les cercles sur la map le cercle jaune correspond à la distance de détection de visualisation maximum des chars et le cercle blanc c'est votre portée de vue donc faut savoir que les adversaires en toute logique ont à peu près la même portée de vue que vous et quand vous passez en dessous vous pouvez être détecté très rapidement donc il faut se méfier donc vraiment le challenger quand c'est possible il faut essayer d'assainer des doses des bonnes doses le canon par rapport à la vidéo qu'avait fait Bainrog a évolué vous voyez j'ai été spoté, détecté ça va très vite même en restant très loin donc c'est un canon qui pénètre bien par rapport à la vidéo qu'a réalisé Balrog la pénétration est passée à 220 pour un alpha à 280 ça fait mal au rang 7 vraiment ça fait mal c'est un bon canon maintenant et Lobu Gold 252 de péné pour 280 d'alpha toujours la HE est un peu dégueulasse 47 de péné pour 370 d'alpha donc vous voyez qu'on se prend quand même des coups très très vite et vraiment j'essaye de soutenir au mieux le léopard tandis que l'équipe de l'autre côté lignes H, J et K pousse très fort il va arriver eux aussi en base vont sans doute nous spotter des chars alors à ma droite j'évite le combat frontal contre un IS en plus ma tourelle ne tourne pas à 90 degrés vous allez voir ça elle tourne pas à 180 degrés on peut pas faire de tour complet donc sur le SU100 voilà ma tourelle a atteint son angle maximum j'ai essayé de tirer sur le premier galet de ce SU100 malheureusement un petit cabanon a empêché mon tir de faire mouche et là j'essaye de contourner ma tourelle à son angle maximum vous voyez il faut qu'on arrive à la faire tourner à peu près à 75 degrés là par chance je viens de faire ricocher l'IS qui avait un angle de tir sur moi il m'a un petit peu surpris vraiment l'angle était restreint pourtant on mène 8-6 mais c'est pas gagné en ville vraiment je vais éviter le combat frontal je suis pas fait pour engager des chars à courte distance j'ai un canon qui fait mal mais une rotation de tourelle qui est dégueulasse aucun blindage 10 de blindage sur certaines parties du char donc non non je vais aider mes coéquipiers à nettoyer la base adverse à éliminer les derniers chars ennemis vous voyez que on a des rôles déjà de dégâts à plus de 280 290 ça fait causer quand même alors en temps de focus qui est un peu long et surtout des obus qui ont tendance à filer dans les coins dès qu'on est en mouvement comme vous venez de le voir mais en tout cas voilà secteur là est nettoyé et là je sais que les adversaires vont revenir défendre donc en plus il reste 2 chars légers donc il reste un VZ 131 de Ragin ainsi que un petit AMX 1375 donc un char très discret mais qui est spoté actuellement en ville alors le VZ je le vois pas je le vois pas le Tiger Heinz ne le spot pas on a 2 chars au cap j'aurais demandé de caper afin d'assurer la victoire et j'espère que le VZ ne va pas nous surprendre en passant par le marais pourquoi pas donc moi je scrute la ville l'arrivée potentielle des chars adverses de toute façon ils vont arriver il reste 13 secondes de jeu donc là on doit revoir la victoire tranquille mais un VZ apparaît derrière moi comme prévu vous voyez que j'étais très réactif je me retourne aussitôt et pour protéger la base vous voyez que j'ai anticipé l'arrivée de ce VZ j'étais persuadé qu'il arrivait par là dans mon dos j'ai remarqué également le 1375 arrivé et là je me mets dans les petits buissons je me mets dans les petits buissons je sais que le 1375 va me rusher il me reste 440 points de vie je verrouille la cible je me remets aux abris le 1375 me perd sans soucis mais ne m'inquiète pas plus que ça parce que j'ai quand même un pool de points de vie suffisant pour encaisser ces petites doses et fou j'arrive à l'éliminer voilà donc clairement la challenger j'ai utilisé presque comme un char médium mais sans la mobilité sans le confort de tourelle sans le camouflage face à du rang 7 ça passe ça peut passer et là on vient de gagner la bataille en plus il me restait quelques secondes pour éliminer le dernier char je me suis présenté face au nid parce que je savais qu'on avait la victoire acquise et donc bien joué à mon équipe donc une bataille tout en réactivité en profitant des opportunités des tirs de tirs des spots et en faisant attention au cercle de visualisation à l'extérieur et à la ligne blanche donc ma portée de vue qui correspond à peu près plus ou moins à la portée de vue des adversaires sachant que le camouflage de ce char est dégueulasse il faut vraiment essayer de cibler des chars qui sont dans cette zone là entre les deux cercles voilà c'est la manière de jouer ce char là donc on va regarder le tableau des scores et se diriger vers une bataille un petit peu plus statique mais non moins intéressante donc là dessus une petite classe 1 une petite classe 1 la médaille confederate soutien pour avoir figé des doses sur chaque opportunité de tir donc là la carte était assez ouverte j'ai félicité le Léo je ne sais pas Kaidi il était un excellent clan mais bon voilà en tout cas ce gars là a eu la présence d'esprit d'indiquer la zone dont il allait faire le spot éclairer cette zone vous voyez qu'il a eu ses dommages par assistance en XP il doit être pas mal ouais il est deuxième et donc je l'ai félicité dans le chat voilà donc c'est grâce à lui que les premiers chars ont été endommagés alors il s'est sacrifié pour l'équipe plus ou moins mais bon ça a marché il a réalisé 1000 points de dommages 2600 points d'assistance donc 3600 points de dommages grâce à son aide le Black Prince lui n'était pas en reste donc c'est passé de peu mais c'est passé donc en terme de tir j'ai un petit peu vendangé parce que le focus du char n'est pas hyper rapide dès qu'on fait bouger la tourelle on perd un petit peu en précision c'est un char qui tire même un petit peu dans les coins lorsqu'on est arrêté alors que lorsque vous êtes en rotation c'est pas tout à fait ça donc là dessus j'ai profité d'un x3 donc une bonne opération dans l'ensemble donc j'espère que ça vous aura plu et on part tout de suite sur une bataille un petit peu plus statique mais assez intéressante elle aussi c'est parti alors nous voici lancé dans une deuxième bataille bataille au courant de laquelle je ne serais pas top tiers puisqu'en face on a du rang 8 un Kernevon le char lourd anglais de rang 8 un SU-101 dont blindage a été semble-t-il renforcé depuis que j'ai arrêté de jouer à l'époque ce SU-101 était une vraie passoire dorénavant un petit peu à l'image de l'objet 268 version 4 il est assez solide le Gavitig RP qui elle pourra me faire très mal une Artie de rang 8 qui étant donné mon blindage inexistant pourra si je suis repéré m'assainer quand même de grosses doses et par contre mon équipe n'est pas en reste puisqu'on a Antioptère en OO en Scorpion Gay ainsi qu'en T29 T29 qui est peut-être le meilleur char lourd de rang 7 du jeu alors j'ai repéré à ma droite alors que je découvrais un petit peu cette map revue depuis la mise à jour une enfilade de buissons donc à ma droite cette enfilade de buissons je compte l'utiliser pour rester camouflé en cas de tir par contre j'ai conscience que pour viser le secteur B8 si jamais je tire dans le secteur B8 les chars qui sont devant moi pourront me repérer puisque d'après les cercles qui se trouvent sur la carte toujours important de les regarder c'est cette zone se situe à environ à 400 mètres donc étant donné qu'on perd le bonus de camouflage des buissons après un tir euh et euh son bonus de clamouflage propre au char et bien euh cette zone là peut être dangereuse pour moi mais pour l'instant le T29 qui passe devant moi ne spot rien euh le T29 adverse lui fait l'erreur de se présenter et de présenter en plus son bad guess et j'en profite aussitôt alors je repère le T252 vous voyez que je tourne que la tourelle je fais attention de ne pas tourner le châssis afin de ne pas perdre encore plus de camouflage je repère le T252 mes binots font le travail euh T252 euh je lui assigne une belle dose lui reste environ 300 points de vie 305 points de vie donc je vais pas pouvoir l'éliminer même en lui passant un blind je pense qu'il est passé ce tir un 305 points de vie il était normal que je le sorte pas donc je vais essayer de remettre une petite couche mais mon obus a euh touché la paroi rocheuse de la montagne qui se trouve à l'arrière du T252 donc j'essaie de placer un deuxième tir mais ça ne passe pas allez un troisième l'emport d'obus est suffisant alors de l'autre côté secteur J5 mon équipe semble retenir les ardeurs adverses et là je cible maintenant le Oni qui tourne aussitôt sa tourelle vers moi donc j'ai conscience d'être repéré alors je n'ai pas sixième sens donc il faut il faut savoir prêter attention à ce type d'indice donc un char tourne la tourelle vers vous c'est vous être repéré euh donc là je n'ai pas sixième sens mais il faut savoir que sixième sens s'allume environ deux secondes après avoir été repéré donc sixième sens c'est vraiment euh une indication qui vous permet de vous mettre aux abris quand vous êtes surpris par contre par contre quand vous connaissez la position des chars adverses il vaut mieux faire attention à leur réaction plutôt que d'attendre que l'ampoule de sixième sens s'active alors T252 bah je l'avais laissé visiblement à un point de vie il lui restait 305 points de vie avant que je le cible que je place le blind donc mon blind a dû faire un high roll 304 points de dommage et euh il lui restait un point de vie je l'ai éliminé sans problème donc le challenger lorsqu'on est statique le canon est relativement précis alors par contre dès qu'on a un mouvement euh c'est une autre paire de manches alors là je mène l'assaut en face de moi théoriquement qu'un VKA on sait pas où se trouve un Cromwell mais il apparaît malheureusement devant moi donc le Cromwell je l'immobilise et je recule car je n'ai pas de blindage malheureusement le SU100 me retient empêche de me mettre aux abris et j'essuie ouais 230 points de dommage fait très mal en plus le Cromwell lui arrive à me placer encore en tir vous voyez qu'il m'a focus il a pas cherché à viser le SU100 M1 donc le Cromwell n'avait peut-être pas la dépression de canon suffisante euh pour cibler le SU100 mais en tout cas il m'a placé en tir et je suis en slip tout comme le SU100 donc vous voyez qu'au moment où il menait l'assaut euh il y avait euh quand même j'avais encore 800 points de vie et euh en quelques tirs euh vraiment tout passe sur ce char et on se retrouve littéralement en slip alors heureusement euh j'ai pu placer un tir un peu chanceux sur le VK il est éliminé euh car je n'étais pas je n'avais pas fait le focus complet et on s'en sort vraiment bien avec un peu de réussite avec le SU100 M1 on s'en sort en vie alors ma équipe a bien poussé une équipe très homogène et euh donc les derniers chars ont été spotés donc les deux artis euh en base c'est logique et le TD on devrait se présenter dans son dos l'IVKV90 fait face effectivement à deux chars T29 T34-85 alors là j'ai repéré l'artille en fin de vie j'ai précipité un petit peu le tir euh car je voulais avoir le kill j'ai pas pris le soin de faire le focus mal m'en a pris parce qu'au final j'ai raté le char bêtement et par contre l'IVKV90 me présentait bien son dos comme prévu donc voilà une bataille assez propre hein en challenger comme quoi c'est possible et euh donc j'espère que cette bataille vous aura plu euh donc vous aurez sans doute vu que j'ai cherché à l'immobiliser euh tous les chars ciblés en version en tirant sur les premiers galets et optimiser euh les dommages par assistance c'est important et euh on va voir ça tout de suite dans le tableau des résultats c'est parti donc voilà une petite master euh je pense méritée euh donc vraiment statique en début de bataille mais j'ai profité d'une position assez forte dans le contexte de cette bataille 3174 points de dommages 1380 points d'assistance euh euh donc euh pratiquement 5000 points de dommages grâce à mon action euh vraiment une bonne bataille qui a fait plaisir donc euh avec ces challengers lorsqu'on a une position de tir forte euh on arrive à faire des choses intéressantes mais il faut bien connaître les maps il faut bien connaître la mécanique du jeu donc un char vraiment compliqué d'emploi il est vraiment pas évident euh à être pris en main ce char là et c'est vrai que c'est un gameplay euh ouais on n'est pas on n'est pas pure TD on n'est pas char médium et euh donc faut arriver à à jouer comme ça euh d'une manière un petit peu bâtarde voilà donc une belle victoire de mon équipe euh là-dessus je prends mon petit x2 du jour euh euh en termes de crédit intéressant vraiment avec l'assistance euh les réserves personnelles et euh euh les les dommages causés vraiment je me suis gavé en termes d'XP de crédit et donc j'espère que cette bataille vous aura plu et qu'Agathe Agathe the blues tu hum tu tu valideras euh le résultat voilà euh donc c'était donc ma dernière bataille à bord de ce challenger une belle victoire et on va passer maintenant au chariotire enfin voilà je vous dis à bientôt ciao ciao